Bonjour à toi chers spectateurs, The Craft Les Nouvelles Sorcières ou The Craft Legacy en version originale de Zoé Lister-Jones. Honnêtement, je savais même pas que ce film sortait. Et quand j'ai découvert qui sortait, j'ai découvert par pur hasard que c'était une production de Blumhouse. Vous savez que je suis plutôt amateur des productions de Blumhouse, sans forcément sauter au plafond à chaque fois qu'il y en a une qui a annoncé. Mais je trouve ça assez divertissant. Dans une juste mesure, parce qu'il y a certaines productions qui sont vraiment catastrophiques. Mais je trouve ça assez divertissant. Le résumé pour faire simple, Lily vient tout juste de débarquer dans une nouvelle ville, dans une nouvelle famille, celle de son nouveau beau-père. Là-bas, elle fait la rencontre de Frankie, Tabby et Lourdes, qui lui annoncent une grande nouvelle. Est-ce que vous vous rappelez il y a à peu près un an, je crois, ouais. Un film qui est sorti qui s'appelait Black Christmas, qui avait été très critiqué. Voir même lynché, on peut le dire. The Craft, les nouvelles sorcières, est le digne héritier de Black Christmas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais encore une fois, on est devant un long métrage qui est bizarre. Mais vraiment, quand je dis bizarre, c'est bizarre. C'est un film qui se veut donc être un remake d'un film qui est sorti courant 96, qui n'a pas eu plus que ça d'impact en France. Et honnêtement, j'avoue qu'avec la sortie du film, je me suis replongé dedans. Et en fait, j'ai découvert qu'à l'époque, lorsqu'il était sorti, le film avait eu un certain impact. Et son réalisateur, Flemings, avait eu une certaine carrière juste après. Mais alors là, franchement, je trouve que le long métrage que nous offrent Zoé et Lister Jones est hyper convenu dans un premier temps. Ce qui aurait pu ne pas être dérangeant parce qu'il y a une ambiance un peu teen movie qui est assez cool et qui emmène bien le long métrage. Et il y a la deuxième partie du film que je trouve ignoble. Dans le sens où on est sur un espèce de film qui a un propos féministe qui pourrait être bien amené, mais qui est amené à la truelle. Et avec des clichés, des grossièretés, des facilités qui n'ont aucun sens. Ce qui fait que littéralement, on se retrouve devant un film où dans un premier temps, on passe un bon moment. Et ce deuxième temps détruit littéralement tout ce qui a été mis en place pour construire un film où c'est ridicule. Les remakes de films d'horreur se doivent d'aller dans une direction surprenante, s'ils veulent donner lieu à quelque chose de simple mais surtout de juste. Or, de nombreux remakes ont tendance à simplement prendre le propos de base du premier film et à essayer d'en grossir simplement les traits. Zoé et Lister Jones décident donc de reprendre le même sujet du long métrage d'Andrew Fleming pour simplement donner lieu au même problème qu'avec Black Christmas l'année dernière. Soit une oeuvre à la forme et aux propos féministes amenés à la truelle avec une grossièreté et une maladresse qui laissent de marbre et nous oblige presque à simplement constater les peaux cassées. En termes d'écriture, Zoé Lister Jones s'est vraiment là littéralement basé vaguement sur les personnages créés par Peter Filardi, contrairement au film de Fleming qui lui cherchait un petit peu plus à coller à son récit. Hum... Ce scénar ne marche pas, mais ne marche pas pour des raisons qui sont de l'ordre du ridicule. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui a un sujet de base qui est extrêmement simple et qui franchement, moi, me plaît ce genre de film. L'histoire d'une jeune fille qui n'arrive pas à rentrer dans une case, qui découvre des personnes qui ont, entre guillemets, le même souci, qui sont rangées dans la même case et elles forment un petit groupe et tout le monde s'entend bien. C'est le cliché du film de Teen Movie par excellence. Et en soi, ce genre de clichés, perso, je les aime bien et je les trouve plutôt cool. Et dans un premier temps, j'ai vraiment trouvé le film plutôt attachant et j'avoue, m'être laissé entraîner par les péripéties de ces personnages. Et vraiment, je trouvais que c'était OK, hyper facile, mais qu'il y avait une petite vibe années 90 qui fonctionnait bien. Et... Timmy est arrivé. Et Timmy est un personnage qui n'a aucun sens. C'est un gros con qui est transformé par les sorcières, qui devient un espèce de cliché ambulant de SJW, mais alors plus cliché, tu crèves, qui se dit six genres, qui abuse de certaines références à la culture LGBTQI+. Enfin, c'est assez déconcertant, en fait, de voir un tel personnage popper en plein milieu du film et n'avoir vraiment, littéralement, aucun sens par rapport à ce qui a été mis en place avant. Bon, après, le film met ça en place parce qu'il y a un propos à amener derrière, ce qui peut ne pas être une mauvaise idée, mais, et littéralement, ça n'est pas une blague, la scène qui suit ce genre de révélation par le biais du personnage de Timmy amène une scène cliché d'un teen movie qui serait des années 90, qui serait hétérosexualisé et autonormé comme c'est pas permis. Et... Et là, tu comprends pas. Tu comprends pas s'il s'est passé parce que ça n'a aucun sens. C'est comme si, en gros, la scénariste disait « J'ai un propos, je vais le mettre bien en avant et je vais le détruire dans la scène juste après. » Et alors, à la fin, avec ce personnage masculin, mais alors d'antagoniste, j'ai jamais vu un truc aussi ridicule. Lister Jones veut tellement amener son idéologie, qui aurait pu sonner dans l'air du temps au cœur de son script, qu'elle en oublie de continuer sa concentration autour de ses héroïnes dans son deuxième acte pour laisser le troisième plonger au cœur d'un paquet assez conséquent de facilités qu'il laisse de marbre. L'auteur ne sait tout simplement pas comment amener subtilement son sujet et surtout, ne sait jamais comment mettre en avant des héroïnes avant de mettre en avant un propos ou un sous-texte. Et c'est dans cette partie assez fine et assez frêle que l'auteur se perd et surtout, nous perd, laissant alors le spectateur face à une héroïne creuse et un antagoniste amené, comme j'évoquais avant, à la truelle. En termes de mise en scène, bon, là, on peut pas dire que Zoé Lister Jones s'en sort mal parce que sa mise en scène est plutôt efficace. La mise en scène de la cinéaste va vraiment dans l'optique de jouer le plus possible avec l'ambiance. Pas vraiment le concept du film, vraiment l'ambiance. Cette espèce d'ambiance à mi-chemin entre un film d'Halloween et un teen movie pur et dur à la John Hughes, ce qui peut donner des affres au long-métrage qui sont plutôt attrayants et que personnellement, j'ai trouvé assez juste. Le fait est que le long-métrage, contrairement au film de Fleming, se vend comme étant un film d'épouvante horreur slash drame. L'épouvante horreur est notée aux abonnés absents dans ce film parce que réellement, si vous espérez avoir peur devant The Craft, passez votre chemin. Il n'y a pas une once de films d'horreur dans ce long-métrage. C'est assez ridicule et c'est assez risible. Alors que le film se vend vraiment comme un film d'épouvante. Il a une partie qui est vendue comme étant un teen movie. Elle est respectée. Mais alors, vous n'attendez vraiment pas à voir un film d'épouvante parce qu'il n'y a rien qui fait peur dans ce film et ça n'est clairement pas l'ambition de base de Zoé Lister-Jones. On sent qu'il y a eu un cahier des charges que Jason Blum a débarqué certainement dans la pièce et lui a dit « Hé hé, tu peux mettre des jumpscares ? Parce que franchement, ça ne va pas trop se vendre si tu vends un teen movie fantastique en 2020. Fais plutôt un film d'horreur avec des affres de teen movies et du coup, ça donne cet espèce de truc qui est juste bizarre en fait. Mais en soi, la mise en scène est plutôt efficace parce que vraiment, le long-métrage dure une heure et demie et il est très bien rythmé. Honnêtement, on ne voit pas le temps passer et la première partie, comme je disais, on s'amuse bien. La deuxième partie, c'est un autre débat comme je l'évoquais avant mais la première partie, c'est bien rythmé. Dans sa mise en scène, la cinéaste veut trop coller à un cinéma de genre plus proche du teen movie que du réel film d'épouvante aux accents adolescents et là où elle aurait pu jouer avec les codes du slasher, elle se contente simplement d'en faire un film adolescent aux vagues accents horrifiques amenés n'importe comment. La cinéaste ne sait pas comment amener son film de la bonne manière comme si elle avait souhaité s'orienter plutôt du côté de Buffy que du film de Fleming qui lui, pour le coup, assumait son côté adolescent avant d'être un film d'épouvante créant alors un mélange des genres plus attrayant que ce film d'épouvante bas de gamme et assez vint. En termes de casting, c'est pas fou mais c'est pas mauvais. Disons que Zoé Luna, Lovis Simon ainsi que je ne me plante pas qu'Anna Gordon sont pas trop mal ont des bons personnages ça s'en sort pas trop mal David Duchovny est sacrément charismatique mais n'arrive pas à sauver son personnage d'un paquet de séquences où il est complètement sur jeu. Qu'il a beau être un excellent acteur je n'arrive pas à vouloir sauver le film même pour sa prestation. Michel Monaghan est pas trop mal son perso est très secondaire voire même tertiaire et il n'apporte pas grand chose au film mais c'est plutôt pas mal et cette actrice principale j'ai du mal parce que honnêtement la première partie je la trouvais très bien et la deuxième je la trouve complètement en roue libre et ça ne passe pas du tout pour moi. Kaylee Spiney qui s'en sort très bien dans un premier acte semble complètement en roue libre à partir du moment où l'auteur amène de la romance et de l'émotion dans son film l'actrice ne maîtrisant alors plus rien du tout et se contentant simplement d'avancer à l'aveugle au coeur du récit. Au bout du compte The Craft Les Nouvelles Sorcières ou The Craft Legacy est un film qui n'a aucun sens. ça aurait pu avoir du sens si le sujet était réellement maîtrisé ou si le sujet était emmené dans la bonne direction dès le début. Or on est clairement devant un long métrage où une auteure slash cinéaste n'arrive pas à pleinement assumer ce qu'elle a envie de mettre en avant ce qui fait que c'est un film qui se veut féministe mais qui du coup comme Black Christmas et je suis désolé mais la comparaison est évidente comme Black Christmas ça se perd malheureusement complètement dans sa démarche. Ça n'a aucun sens c'est mal rythmé c'est pas hyper bien joué en plus et ça pose réellement problème la mise en scène est pas mal mais comme je l'ai dit c'est au service d'un scénario qui a une bonne première partie mais qui dans sa deuxième et troisième partie se plante complètement loupe sa case loupe son coche et nous perd dans un espèce d'enchevêtrement assez incohérent de propos LGBTQI+, de trucs cisgenre ça n'a aucun sens ça n'a vraiment aucun sens et je trouve ça nul. Donc The Craft de les Nouvelles Sorcières de Zoé Lister Jones c'est pas bon et c'est pas faute d'essayer encore une fois on sent qu'il y a une cinéaste qui essaye mais c'est pas bon et vraiment si c'est un film d'horreur que vous cherchez ça n'est pas du tout le film qu'il faut voir et ça n'est pas du tout le film qu'il faut voir point. à plus il y a un film qu'il y a une cinéaste